Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de mes aventures sur Stranded Deep et on continue là où je vous avais laissé dans la précédente vidéo et comme promis, on va vers une nouvelle île donc j'ai pris tout ce que j'avais à prendre sur l'île de départ j'ai bu et mangé et je m'en vais vers l'île qui va devenir à mon avis mon île principale pendant les jours et semaines à venir à mon avis in-game donc j'ai commencé déjà à... j'espère ne pas me faire attaquer par des requins j'ai déjà commencé à explorer cette île là-bas, j'ai déjà commencé à construire des choses j'ai déjà commencé à réunir énormément de compos histoire de survivre et de ne pas mourir en plein milieu de mon let's play histoire que ce soit un peu plus fun et que vous n'ayez pas en vidéo que du ramassage d'objets parce qu'il y a énormément de farm à faire dans le jeu pour monter les statistiques de son perso débloquer des nouvelles recettes de craft, etc. donc je vous ai un peu épargné tout ça j'ai gardé des choses à vous montrer quand même, ne vous inquiétez pas on va voir ça tous ensemble je vais par contre me réserver un épisode complet sur le craft probablement avec mon frère Elminster s'il voudrait bien m'aider je pense qu'on fera peut-être une... je sais qu'il aime pas trop venir en vocal en vidéo mais on verra bien s'il veut bien faire un effort et sinon Pierre je vous montrerai la vidéo seul c'est pas très grave mais en tout cas on fera un épisode spécialement sur le craft d'une maison de A à Z sur une nouvelle île je sais pas si on fera une maison en bois ou en argile ou en tout cas le principe de craft reste le même là d'ailleurs je vais vous montrer j'ai commencé une petite maison et une petite cabane et qu'on peut apercevoir d'ailleurs et je vais vous montrer quelques petites astuces pour commencer à crafter facilement une petite cabane et on va voir tout ça alors mon frère Elminster a déjà beaucoup joué au jeu il a déjà plus de 20 jours sur plusieurs parties différentes d'après ce que j'ai compris donc à mon avis il a déjà bien retourné le jeu dans tous les sens même s'il a encore beaucoup de choses à prendre parce que le jeu est quand même assez bien fourni en termes de contenu et donc du coup il a pu me donner plein d'astuces à vous communiquer pour vous économiser pas mal de... pas mal de pénibilité et pour économiser pas mal de ressources également et ça à mon avis je pense que vous allez être bien content de voir de quoi il en retourne parce que franchement j'ai trouvé ça génial aussi alors... alors dans la vidéo précédente comme vous avez pu voir ça a été un joyau bordel parce qu'avec tout ce qui s'est passé les problèmes d'enregistrement, de montage et compagnie j'ai galéré un peu dans la précédente vidéo je voulais absolument vous sortir une vidéo rapidement parce que ça faisait plusieurs jours que je n'avais rien tourné et du coup je me suis un peu... un peu trop précipité et voilà et ça s'est pas bien passé mais bon en tout cas voilà le problème est réglé maintenant donc euh... comme le problème est réglé là maintenant je peux repartir un peu l'esprit tranquille voilà je vais poser mes coffres qui contiennent du bois donc parlons peu, parlons bien donc voici la nouvelle île voilà je vous présente la petite cabane qui commence à être fabriquée avec des tolles rouges et tout on va revoir ça tous ensemble, ne vous inquiétez pas le but de cette vidéo là ça va être de faire le tour du craft de la première île et de mon île principale en tout cas donc j'ai commencé par faire comme d'habitude un distributeur d'eau d'ailleurs je vais pouvoir boire parce que voilà j'ai besoin de boire on va tout boire voilà au niveau de la nourriture je me suis fait un séchoir un fumoir plutôt à viande et comme vous pouvez le constater il y a des mouches parce que la nourriture est avariée et j'ai fait exprès de laisser la nourriture avariée pour vous montrer qu'il y a des mouches et quand vous prenez la nourriture dans vos mains je vais vous montrer hop on s'éloigne voilà vous voyez il y a des mouches donc quand vous avez de la nourriture sur vous quand vous stockez de la nourriture alors hop imaginez que vous faites de la nourriture cuite ou de la nourriture séchée vous l'avez dans votre inventaire vous ne faites pas attention si la nourriture est avariée ou pas vous regardez votre montre vous avez très faim il vous faut de la nourriture vous la prenez dans vos mains si vous voyez apparaître des mouches la nourriture est avariée vous allez être empoisonné ne la mangez pas vous ne pouvez rien en faire donc pas la peine de s'embêter avec ça jetez la à l'eau ça vous fera des appâts pour les poissons même si je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment comme ça voilà vous la jetez à l'eau deuxième chose votre pire ennemi ce sont les couronnes de mer voilà ces espèces d'étoiles de mer piquantes sont vraiment les pires votre pire ennemi dans le jeu clairement parce que que ce soit les rascas les serpents les serpents d'eau enfin les serpents aquatiques les serpents de mer et les requins ou quoi vous les voyez facilement alors que eux au sol comme ça vous êtes là vous ne voyez pas au coin de l'oeil vous courez vous avancez pour x raisons vous voyez il y a un rocher vous voulez vous décaler pour passer à côté du rocher et pas vous marcher dessus et là deux solutions une fois empoisonné il ne vous reste que deux solutions vous fabriquez un antidote à base des pipis c'est une une fleur en fait donc vous appuyez sur R1 pour aller sur l'onglet des consommables et là si vous descendez vous allez avoir antidote voilà l'antidote vous demande une gourde en eau de coco et deux feuilles de fleurs de pipi voilà donc les pipis sont vraiment très difficiles à trouver sur le sol vous allez voir ils apparaissent en fait dans des donc c'est pas des c'est pas ça c'est des aloès c'est pas ça hop je vais la ramasser parce que c'est utile en fait ils apparaissent dans des espèces de couronnes de plantes au sol un peu comme ça vous voyez ça fait une couronne de petites feuilles vertes enfin de petites feuilles vertes voilà et au centre vous avez une petite fleur jaune donc c'est très difficile ah bah je suis bête là ici j'en ai planté voilà voilà j'en ai planté ici d'ailleurs je pourrais la ramasser voilà ça c'est une fleur de pipi et c'est ce qui est nécessaire pour fabriquer les antidotes donc honnêtement c'est vraiment moi je les stocke ici en attendant de pouvoir faire un vrai stock mais c'est vraiment une des choses que vous devriez le plus rapidement mettre en culture dans des potagers parce que on peut se faire empoisonner à tout moment et il est vraiment c'est vraiment vraiment dommage de mourir juste à cause de ça quoi juste parce que vous n'avez pas d'antidote sous la main donc moi je vous conseille de faire comme moi c'est à dire dès que vous avez débloqué les craft du potager vous vous fabriquez le nécessaire alors pour fabriquer un potager c'est simple je vais vous montrer directement on va enchaîner tout de suite là dessus alors il faut la binette elle est où ma binette non ça c'est le marteau où est-ce que je l'ai posé j'ai hâte d'avoir terminé la maison et ranger tout ça parce que je déteste avoir un bordel pas possible allez ici hop binette rudimentaire voilà donc la binette le craft se fait dans l'onglet bricolage le premier onglet de base vous descendez vous allez avoir une binette rudimentaire qui vous demande un outil en pierre un bâton et une corde voilà vous fabriquez une binette rudimentaire une fois la binette rudimentaire dans votre inventaire vous ouvrez votre menu vous appuyez voilà vous avez directement la main avec la binette en main quand vous ouvrez votre menu vous avez l'onglet potager directement ouvert et vous n'avez plus qu'à fabriquer des potagers en bois qui demandent des bâtons et des cordes une fois que c'est fait vous les mettez comme ça alignés sur la plage c'est ce que je vous conseille comme ça quand il pleut ils sont arrosés et puis voilà vous les alignez et ensuite vous avez juste à prendre la fleur dans vos mains et directement appuyez dessus pour la mettre dans la mode de terre si jamais vous vous êtes trompé et que vous avez mis une plante que vous voulez retirer par exemple moi ici j'ai mis un fruit un arbre à fruits de ouahua et bien si je veux le retirer avec la binette en main je reste appuyé sur carré et ça retire l'objet ça retire le légume le fruit ou la plante qui est à l'intérieur voilà donc ça c'est pour ce qui est du potager ensuite le fumoir donc le fumoir comme vous avez pu le voir j'ai de la viande à varier dessus je vais la retirer tout de suite parce qu'à la base on était venu pour ça voilà hop 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 le fumoir c'est un des objets les plus importants du jeu c'est ce qui va vous permettre de faire de la nourriture en grosse quantité et surtout de la nourriture qui se conserve très bien donc honnêtement je vous conseille de le faire aussi dès que possible les noix de coco on sait que c'est bien pour dépanner mais avec les risques d'avoir des diarrhées c'est très compliqué parce que vous vous avez trop de risques de perdre plus que ce que vous gagnez donc pour pouvoir faire fonctionner le fumoir on allume un peu de camp en dessous et vous allez voir les multiples utilisations du fumoir c'est vraiment génial alors il me faut une lance est-ce que j'ai une lance quelque part une vignette non est-ce que j'ai posé j'ai pas une lance qui traîne quelque part ici non je crois que j'ai toutes utilisé mes lances vous savez quoi on va refabriquer vu le nombre de dans mes caisses voilà j'ai du bois on va déposer du bois ici d'abord on va fabriquer une lance de pêche une lance pour pêcher et le reste je vais le poser ça je le pose aussi les tôles on va les poser également ici les plantes on les met sur le tas de plantes j'ai dit qu'est-ce qu'on s'est passé ça on fait mais il va nous en falloir énormément vous inquiétez pas c'est normal vous allez vite comprendre pourquoi hop 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 tout s'est fait ah j'ai dit des bêtises ça c'est pour le distillateur d'eau d'ailleurs on boit un coup est-ce que j'ai encore soif non j'ai plus soif je vais attendre de perdre un peu plus d'eau euh et le bois on va poser le reste c'est moi où j'ai perdu ma lance non j'ai dû poser ma lance faire exprès oui elle est là voilà on va tout essayer d'aller chercher de la nourriture d'ailleurs avant la fin de la vidéo ça serait bien de faire des pièges aussi histoire de piéger des poissons et piéger des oiseaux ça serait cool alors on va essayer de pas alors vous voyez ici tout à l'heure je vous parlais de l'étoile de mer de la couronne de mer on dit on appelle ça une couronne de mer qui empoisonne violette ici typiquement elle peut très bien être au sol devant moi je vois rien du tout donc c'est très très compliqué de partir comme ça à la veuglette et de prier pour pas en avoir une qui tombe sous vos pieds parce que là on peut pas mettre la tête sous l'eau à l'avance donc c'est pour moi c'est pour ça que c'est le plus dangereux bon moi je peux me permettre de le risquer parce que je sais qu'à tout le moment je peux me fabriquer de quoi me soigner la lance une fois que vous avez alors là vous voyez j'ai un poisson piqué au bout vous appuyez une fois sur R2 pour piquer un poisson vous rappuyez sur R2 pour que votre personnage retire le poisson et le mette dans l'inventaire et du coup vous pouvez vous amuser comme ça à enchaîner les tirs les coups de lance pour pêcher et dès que vous avez plus d'oxygène vous remonterez la surface on va faire du stock on aurait tort de ça on en a un gros poisson archer le Toxothel ejaculator c'est son nom scientifique j'adore ce poisson un petit orpiprion oh c'est Laris il est où ? oh un requin il est beau le requin les petits requins comme ça ne sont pas très agressifs méfiez-vous quand même de toute façon vous pouvez voir dans leur comportement s'ils sont agressifs ou pas au pire du pire vous avez une option qui vous permet de les rendre passifs si jamais vous craignez de ne pas réussir à gérer tout ça vous pouvez très bien vous faciliter la tâche à ce niveau là on ne doit pas trop s'éloigner parce qu'il y a une petite tempête quand même ce serait dommage de mourir bêtement à cause de ça ils sont ouverts les poissons les discussions sont vraiment les plus simples les poissons les plus simples à obtenir les sardines sont assez chiantes à attraper je trouve voilà allez encore quelques-uns et j'arrête il ne reste pas des discus s'il vous plaît je trouve que c'est un crabe j'aurais bien aimé un peu de crabe aussi c'est très sympa les crabes à pêcher je pense que ça va suffire on va penser à bientôt s'attaquer à des poissons un peu plus gros quand même à un moment allez c'est fini voilà une fois que vous avez attraper des poissons comme ça à votre lance vous voyez c'est très facile il vous faut juste un peu de place dans votre inventaire et un peu d'adresse sans rien y voir c'est beaucoup plus difficile que ça ne m'y paraît bon il va faire noir allez on ne prend pas plus de risque que ça peut-être qu'on aura un petit crabe sur la plage avec un peu de chance vous voyez les pipis c'est exactement des petits cercles de feuilles vertes comme ça que vous pouvez trouver en son centre une fleur jaune de pipi c'est assez bizarre comme nom de plante pourquoi pas alors on retourne on cherche le feu de camp pour se repérer voilà on arrive au feu de camp vous prenez les poissons et vous les déposez au sol on reste appuyé sur rond pour tout lâcher on fait un petit tas il vous faudra obligatoirement un couteau donc le couteau pour rappel vous fabriquez des outils en pierre puis vous allez sur couteau perfectionné qui vous demandera outils en pierre bâton et corde une fois que votre couteau est fait vous vous mettez sur votre tas de poissons et vous vous arrêtez appuyé sur carré et vous allez découper les poissons pour récupérer les morceaux de viande vous récupérez tous les morceaux de viande qui vous intéressent alors désolé ça prend un peu de temps mais bon pour autant vous montrer tout tout ça c'est alors il y a des choses que j'ai découvert par moi-même et c'est surtout mon frère qui m'a beaucoup aidé c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup sur Monster Hunter et Final Fantasy XIV on a Farming Simulator qui a été offert sur le Playstation Plus pour le mois de mai donc du coup j'aimerais aussi m'y mettre un petit peu et vous faire quelques vidéos dessus parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et j'avais adoré la version 2017 et du coup j'ai envie de voir ce que le 2019 a dans le ventre surtout qu'ils ont changé de moteur graphique et ils ont fait pas mal d'améliorations et j'ai vu qu'il y a une collaboration avec un nombre incalculable de marques enfin voilà on verra bien dans une vidéo spécialement sur le sujet mais du coup voilà mon frère a passé plus de temps que moi sur Stranded Deep et du coup il m'a aidé alors on va prendre les gros morceaux de viande et là en fait vous allez les positionner en hauteur voilà et là ça va accrocher vos morceaux de viande et vous allez sélectionner les gros petits ensuite voilà et vous pouvez mettre 5 morceaux de viande donc je vous conseille de mettre tous les plus gros en hauteur alors sachez que les viandes qui sont ici en hauteur vont être tout d'abord cuites une première fois et vous allez avoir un signal sonore pour vous dire votre nourriture est cuite et si vous laissez la nourriture cuite dans le fumoir vous allez avoir une deuxième sonnerie un peu plus tard pour vous dire que votre nourriture est fumée et même une fois fumée vous pouvez la laisser ici et elle se conservera un bon paquet de temps et il vous reste toujours la possibilité de remettre encore de la nourriture de manière classique sur votre feu pour la cuire mais celle-ci par contre ne sera pas fumée donc une fois cuite il faudra la consommer aussi vite tout à l'heure je ne sais pas si dans cet épisode là ou un peu plus tard j'essaierai mais j'ai vu que c'est ici on peut mettre une broche sur un feu de camp amélioré on va essayer tout de suite parce que si je peux je me dis que si on peut cumuler les avantages d'un feu de camp avec on va retirer la viande feu de camp amélioré et feu de camp et bah oui on peut on peut tout cumuler en fait mais c'est génial est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre qui peut être amélioré qui peut être ajouté fume-moi non c'est tout voilà et bah du coup sur ça je vais pouvoir y mettre ma viande et à mon avis il n'y en a qu'un seul c'est quoi le délire alors c'est quoi là c'est ça d'avoir d'avoir une broche bon c'est pas grave ça me permet de rajouter un morceau supplémentaire on va dire donc là j'ai entendu un sting voilà les petits morceaux de viande sont cuits alors ouais j'ai faim donc on va les prendre et comme ça je peux attacher les petits autres enfin les autres petits morceaux de viande oh je suis un peu déçu parce que la broche je pensais vraiment qu'on pourrait mettre plein de morceaux de viande dessus mais bon c'est pas très grave alors où on en est nous la viande on mange voilà on pose de la corde donc on a vu le fumoir le fonctionnement du fumoir ah oui oui pour fabriquer le fumoir excusez-moi donc pour fabriquer le fumoir vous choisissez un emplacement sur cet emplacement comme vous l'avez vu vous venez déposer un feu de camp une fois le feu de camp au tour du feu de camp vous venez déposer votre feu de camp amélioré c'est l'anneau de pierre qui nécessite d'avoir excusez-moi pour faire le feu de camp amélioré ça nécessite d'avoir un feu de camp de base et c'est trois pierres voilà une fois que votre feu de camp amélioré est positionné vous pouvez directement commencer à mettre votre fumoir ou alors vous pouvez comme moi mettre la broche par dessus c'est pas obligatoire mais vous pouvez je vous le conseille ça vous permettra de mettre excusez-moi une viande supplémentaire le fumoir quant à lui demande d'avoir un feu de camp amélioré des bâtons des cordes et une bâche comme on sait que les bâches dans le jeu sont quand même assez rares même si des fois on peut en trouver trois, quatre c'est quand même utile pour pas mal de choses donc du coup ne les gaspillez pas mais le fumoir c'est clairement le fumoir et le distillateur d'eau c'est clairement les deux objets qui sont obligatoires dans le jeu pour survivre pour vraiment être à l'aise et avoir tout le temps de la nourriture à portée de main donc je vous conseille clairement de fabriquer et du coup une fois que votre fumoire est positionné vous n'avez plus qu'à allumer un feu de manière classique et ensuite de mettre votre viande à fumer tout en haut et là vous voyez les gros morceaux de viande sont cuits les petits aussi d'ailleurs et on va laisser tout ce beau monde fumer tout doucement et leur conservation en sera grandement prolongée le jardinage que je vous ai montré je vais continuer à l'agrandir et en faire même une deuxième rangée je pense juste derrière et mettre encore plein de trucs à pousser dedans comme ça moi j'ai tout réuni au même endroit petite astuce pour les cocotiers pour ce qui est des cocotiers la petite astuce que je peux vous donner c'est qu'on va souvent avoir besoin des cocotiers pour deux raisons la première c'est pour avoir du bois la deuxième c'est pour avoir les feuilles de palme les feuilles de palme vont vous servir à fabriquer pas mal de craft et aussi à alimenter votre distillateur d'eau sachez que suivant la position où vous vous positionnez enfin suivant la position où vous vous mettez autour du tronc ça va indiquer la direction dans laquelle votre tronc va tomber si je ne dis pas de bêtises donc si je me positionne ici et que je tape normalement il va tomber sur les rochers en face voilà quand un arbre quand un cocotier est grand comme ça il se distingue en quatre morceaux la base du tronc le centre du tronc le haut du tronc et la tête lorsque vous utilisez votre hache en cas si j'utilise le menu rapide là ici on voit que ma hache redimentaire a une résistance de 53% une durabilité de 53% plus vous allez taper avec votre hache plus la durabilité la résistance va diminuer quand ça arrive à zéro votre outil est cassé comme les ressources dans le jeu sont précieuses je vous conseille vraiment d'essayer de les économiser au maximum et pour ça si vous tapez la base du tronc vous allez couper le tronc au niveau de la base justement si vous tapez au niveau de la tête vous allez uniquement sectionner la tête du tas de feuilles du coup mon astuce à moi et c'est mon frère qu'on peut remercier pour cette astuce c'est de taper ici au milieu et comme ça en concentrant uniquement vos coups sur la partie du milieu vous allez directement sectionner la partie basse et la partie haute du tronc directement voilà comme vous pouvez le voir hop tout est coupé en une fois alors que si j'avais fait d'une manière classique j'aurais d'abord tapé la partie basse ça aurait sélectionné le tronc il me serait resté encore toute l'autre partie j'aurais tapé au milieu ça aurait retiré la partie du milieu il serait resté la tête et et la partie haute du tronc voilà donc ça ça permet d'économiser quelques coups je sais que c'est pas beaucoup mais dans le jeu vous allez devoir surtout si vous faites des grandes constructions au niveau des au niveau des cabanes et tout vous allez devoir couper des arbres un nombre un calcul de fois et du coup des petites astuces comme ça ça peut vous économiser quand même pas mal de boulot et je me suis dit que ça serait bien de le proposer et de vous le faire remarquer donc là moi je voulais surtout récupérer les les feuilles de palmiers on va en couper encore un on va pas le couper ici ah oui surtout la gestion des palmiers est importante dans le jeu alors d'après ce que j'ai vu et compris et ce que mon frère m'a expliqué lorsque vous coupez un palmiers comme moi je viens de le faire à l'endroit autour du palmier vous allez avoir des jeunes pousses de palmiers qui vont apparaître ces jeunes pousses de palmiers quand vous les coupez vous donnent des feuilles fibreuses qui sont ce qui est nécessaire pour alimenter le distillateur d'eau fabriquer des cornes ou fabriquer certains certains crafts et aussi faire du tissu donc vous allez en avoir besoin de beaucoup les palmiers vous servent à avoir du bois en quantité des feuilles de palme pour aussi alimenter le distillateur d'eau d'avoir des noix de coco à disposition pour manger ou boire en fonction de la situation et on évite de faire les deux sinon c'est la gerbe assurée et du coup on peut pas se passer des palmiers donc il faut toujours en avoir donc si vous coupez tous les palmiers de l'île vous allez vous retrouver avec plein de pousses de palmiers partout si les pousses de palmiers vous les ramassez toutes vous finirez par ne plus rien avoir du tout du coup il faut trouver un équilibre entre laisser des palmiers complets entiers pour déjà avoir un peu d'ombre pour éviter d'avoir des insolations et des coups de soleil et avoir des noeuds de coco à disposition pour fabriquer certains objets du jeu pour avoir soit de la ressource en nourriture soit de la ressource en eau et il faut aussi ramasser des jeunes palmiers pour récupérer des feuilles fibreuses mais aussi en laisser quelques-uns parce qu'avec le temps ils vont grandir et pousser en tant qu'un palmier complet donc quand vous coupez un palmier ne ramassez pas tous les jeunes palmiers autour et laissez-en certains redevenir des palmiers à leur tour pour faire un cycle écologique durable voilà voilà ma petite astuce pour que sur vos îles vous ne vous retrouviez pas avec zéro de ressources alors les petits sapins je sais pas ça donne des bâtons directement ça en donne pas beaucoup et je pense que qu'ils resteront sous la forme de petits arbustes et que ça grandira pas plus que ça donc ça par contre vous pouvez les couper j'ai pas encore vu d'interaction avec eux et d'utilité précise si jamais vous êtes au courant de certaines choses n'hésitez pas à me commenter à me l'indiquer en commentaire je veux dire pour m'aider à le préciser dans les prochaines vidéos parce qu'à mon avis il y a encore pas mal de choses à savoir sur ce jeu voilà hop je ramasse les feuilles de palme restante j'ai ramassé le tronc on va abnettre avec nous donc comme vous pouvez le voir le distillateur à eau c'est vraiment très très important de tout le temps tout le temps l'alimenter en feuille je vais tout voir de toujours l'alimenter en feuille de palme parce que c'est ça qui vous permet d'avoir de l'eau en fait donc faites un distillateur alimenter en feuille de palme et ensuite venez déposer des feuilles de palme à côté comme ça en cas de problème vous pouvez en avoir un peu à côté pour pouvoir l'alimenter de nouveau voilà comme ça au moins je suis tranquille de ce côté là et l'eau va se créer toute seule les morceaux de viande sont fumés comme vous pouvez le voir alors où j'en suis moi ma vie remonte tout doucement comment fonctionne la barre de vie et la barre d'endurance etc etc votre barre de vie de base va être à 100% dans le jeu quand vous vous faites des chutes de haut quand vous vous faites attraper par un par un crabe enfin toutes les petites sources de dégâts comme ça vous allez prendre des dégâts sur votre barre de vie lorsque vous êtes votre personnage à trop fin que vous êtes en état de famine vous allez perdre de la vie à hauteur de quelques pourcentages par seconde lorsque votre personnage est assoiffé parce que votre barre d'eau est à quasiment zéro vous allez perdre de la vie à hauteur de quelques pourcentages par seconde également et le meilleur moyen pour récupérer de la vie c'est simplement d'avoir votre barre de nourriture et votre barre d'hydratation à plus de 80% donc sur votre montre vous voyez bien que la barre de nourriture et la barre d'hydratation la barre de soif au niveau max c'est cette case noire au-delà de 6 cases noires en nourriture et en eau votre vie remonte toute seule voilà tout simplement donc nourrissez-vous et ayez toujours à boire à portée de main pensez au noix de coco pour vous servir de substitut à la nourriture ou de substitut à la boisson mais pas les deux en même temps et tout se passera très bien bon on va attaquer le vif du sujet quelle heure il est le matin va arriver bientôt en plus la lune a l'air d'être très claire nice les constructions pour construire c'est tout simple il vous faut un marteau donc là vous allez dans l'onglet des outils et là paf marteau rudimentaire ce marteau moi le mien il est ici une fois en main quand vous appuyez sur R1 vous allez ouvrir le menu des constructions le menu des constructions a plein de sous-menus qui vous permettent de fabriquer toutes les parties du toutes les parties concernées je vous conseille de faire des fondations en bois qui vont vous demander uniquement des rondins de bois pour ça vous allez récupérer des rondins de bois je vais d'abord couper cela je vais vider mes caisses voilà donc on revient ici on se remet sur le marteau voilà fondation en bois alors vous avez les fondations de bois flotté vous voyez en fait c'est le sol c'est le premier pilotis qui va établir le sol de votre de votre cabane le bois flotté moi j'aime pas trop parce que ça fait des morceaux de bois comme ça qui sont très très espacés très ajourés en fait on voit on voit un peu en dessous de nous moi j'aime pas trop je préfère vraiment les fondations en bois pleines donc là ça fait déjà un peu plus propre donc c'est ça que j'ai utilisé ici au dessus alors ici aussi on voit à travers mais c'est beaucoup moins ajouré que le bois flotté donc moi je préfère donc vous positionnez vos fondations et là en fait lorsque ça devient bleu vous pouvez les poser bon allez je vais en gaspiller un peu pour vous montrer parce qu'à mon avis je ne peux plus agrandir la mienne je ne pense pas il ne veut plus agrandir parce que ah si je peux en mettre un ici alors je vais en positionner un voilà vous appuyez sur croix et là votre votre fondation est positionnée et vous n'avez plus qu'à taper avec votre marteau et ça va consommer du bois pour pouvoir le fabriquer en fait voilà et le fait de taper avec votre marteau ça va abîmer votre marteau et au bout d'un moment votre marteau voilà comme ce qui vient de se passer il va disparaître parce que sa durabilité est arrivée à zéro si ça arrive pas de panique il vous suffit d'aller en refabriquer un nouveau et là il va vous falloir deux pierres des branches et de la corde alors là vous allez être surpris parce que je suis le premier surpris aussi mais ce qui me manque le plus moi actuellement dans le jeu c'est les rochers les cailloux honnêtement ça fait partie des choses les plus difficiles à trouver et franchement c'est incroyable mais bon je sais qu'il existe des endroits où on peut on peut piocher avec avec une pioche justement sur des espèces de filons de pierre mais je sais pas moi je m'imagine avec tous les rochers les montagnes et tout qu'il y a juste à côté de nous normalement des rochers il devrait y en avoir un peu partout mais c'est pas le cas voilà donc on va y retourner je vois bien que on va aller dormir histoire que le temps passe un peu plus vite et on va sauvegarder en même temps parce que pour l'instant tout se passe bien je vais juste vérifier un truc hier on va arriver à 35 minutes de vidéos on va se dépêcher parce que je ne voudrais pas faire des vidéos longues quitte à vous en faire plus mais au moins c'est plus sympathique plutôt que de faire des longues vidéos fatiguantes je termine la construction et voilà ma fondation est finie donc voilà donc vous voyez avec l'onglet vous allez pouvoir fabriquer des fondations différentes vous allez pouvoir fabriquer des toils différents enfin des toits en fait c'est des ça va être des toits donc je vous montrerai ça tout à l'heure vous allez pouvoir fabriquer je me suis trompé deux clics des cloisons différentes justement donc je vous conseille de chercher l'endroit où vous allez positionner l'entrée une fois que vous avez trouvé l'endroit où vous positionnez l'entrée vous faites une arche en bois comme ça et vous la positionnez là l'emplacement où j'ai mis la mienne une fois que c'est fait d'ailleurs je ne sais même pas si elle est terminée non je ne vais même pas terminer la mienne en fait j'ai commencé à positionner je m'étais dit que je la ferais avec vous pour vous montrer voilà une fois que c'est fait elle est positionnée une fois que l'arche est positionnée je me trompe encore deux clics vous faites les murs tout simplement les cloisons en bois comme ça donc c'est celle que j'ai mis là contre le mur et maintenant je vais vous montrer quelque chose d'absolument génial que mon frère m'a appris et qui est non seulement joli mais en plus qui est très très pratique alors pour le pour pas que la vidéo dure trop longtemps je vais pas tout ça je le ferai en off parce que ça prend beaucoup de temps vous avez vu la forme que ça va je vais rajouter des fenêtres je vais rajouter ici malheureusement je pourrais pas mettre une case supplémentaire de sol enfin ouais de sol donc du coup je vais devoir fermer le mur en angle ici ça fait un peu moche mais c'est pas grave ce sera pas ma maison définitive c'est une maison provisoire pour essayer alors vous voyez cette cloison en conteneur et bien elle se trouve elle provient du conteneur qui se trouve là-bas tout en bas je vais essayer de descendre je vais essayer de descendre ici hop voilà on range ça donc le conteneur que vous voyez ici là-bas c'est des conteneurs que vous pouvez trouver naturellement présents un peu partout c'est quand même assez rare mais il y en a quelques-uns sur les deux départs j'en avais un aussi et ici il y en a un également à l'intérieur vous pouvez des fois trouver quelque chose mais pour l'instant j'ai jamais rien trouvé si vous sortez votre hache et que vous tapez vous allez faire tomber voilà le morceau et vous pouvez avec L2 tirer dessus pour le faire tomber si me se veut bien voilà voilà vous allez pouvoir le sortir et le traîner sur la terre ferme alors si vous faites ça vous pouvez ensuite le traîner jusqu'à votre maison et aller le positionner en sélectionnant le craft sur place pour le positionner là-bas ou alors une astuce vraiment vraiment géniale et qui va vous faciliter la tâche vous vous mettez sur le conteneur vous sélectionnez la paroi en conteneur et en cliquant dessus elle est directement disponible et là il ne reste plus qu'à courir allez le positionner à l'endroit où vous voulez qu'elle apparaisse alors moi ça va être je vais la mettre ici voilà et en appuyant sur croix paf elle est directement transportée de là-bas directement là où vous voulez qu'elle soit et du coup on va refaire la même chose avec celle qui est qui s'est rapprochée un peu plus ça vous économise du temps et une contrainte parce que c'est pas très pratique à déplacer à la main comme ça et ça c'est des parois gratuites esthétiques très 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 efficaces quoi je veux dire plus solide que ça je pense pas que ça existe et donc vous vous faites votre petite maison tranquillement quoi donc je terminerai je peux vous montrer peut-être le toit au moins alors le toit ici on va prendre le ce qu'on appelle le sol en bois voilà et vous voyez le sol se place comme ça tac tac sol en bois j'ai pas assez de cailloux j'ai pas assez de de bois sur moi donc voilà et vous avez plus qu'à taper pour le verre donc ça je le ferai en off c'est pas la peine de vous embêter avec ça tout le monde sait à quoi ça ressemble du craft je vais peut-être juste vous terminer celui que j'ai commencé pour vous montrer l'aperçu voilà là ici c'est une fenêtre bon c'est très rustique c'est les premiers craft en bois tout simple c'est le moins cher alors ça oui j'avais été vachement surpris de voir que oups c'est fini de voir qu'en fait il y a de la feuille de palme tressée à l'intérieur de la fenêtre alors que le craft ne nous demande pas d'utiliser des feuilles de palme mais bon pourquoi pas on va pas s'en plaindre non plus d'avoir des compots gratuites utilisés on va boire un coup on va encore boire un peu voilà c'est bon et j'ai plus qu'à manger un petit poisson non ma vie est pleine donc je vais pas manger donc voilà bah écoutez je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal pour ce petit épisode je pense que ça va être nécessaire d'en rajouter plus et dans le prochain épisode on va commencer à utiliser les feuilles fibreuses en faisant en dessous de la cabane on va placer les outils les établis de de tanneur et les étoules les établis de qu'on appelle ça de tissage comment on appelle ça ? pas où il y a de bêtises voilà le métier à tisser le fourneau le trépied à planche et enfin le séchoir de tanneur voilà ces quatre ces quatre équipements j'ai envie de les positionner sous mon bâtiment les caisses qui me servent de stockage je vais les mettre dans la cabane la tente pour dormir je pense que je vais la mettre là-bas je sais pas si on peut faire un un sac de couchage ou quelque chose de plus il n'y a pas ? c'est dommage qu'on n'a pas de quoi dormir table en bois chaise bon ça par contre ah c'est un sac de couchage sac de couchage il faudra du cuir du tissu bon on aura tout ça je me ferai un petit sac de couchage histoire d'avoir un truc un peu plus esthétique quand même et vous montrer et enfin dans le prochain épisode donc du coup on s'occupera de faire ces crafts-là on fabriquera aussi des pièges à oiseaux des pièges à crabes histoire d'avoir de quoi récupérer de la nourriture assez facilement et enfin on pourra du coup peut-être fabriquer les antidotes avec les feuilles enfin les fleurs qui traînent et puis peut-être commencer à fabriquer arcs et cannes à pêche histoire de s'équiper tout doucement je pense que ça sera déjà pas mal si on arrive à faire tout ça donc là j'ai encore pas mal de bois à récupérer voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle était un peu mieux que la précédente il y a énormément à faire sur le jeu et on va attaquer ça petit à petit en tout cas ma vie est plus en jeu même si je suis empoisonné j'ai ce qu'il faut les attelles enfin je peux fabriquer des attelles si je me fais une fracture la seule chose qui me manque peut-être c'est vraiment des blessures comme des morsures de requin où je saigne ou quoi parce que les compresses etc. me demandent des fruits que j'ai pas encore trouvé donc après dans le prochain épisode on fera pas mal de craft et après l'épisode suivant ce sera à mon avis exploration d'une nouvelle île je pense mais avant ça il faudra d'abord explorer bien de fond en comble toutes les toutes les épaves qui traînent bon bah écoutez les amis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout laissez-moi des commentaires pour me donner des retours positifs ou négatifs sur la saga enfin la série et sur les vidéos ou sur la chaîne en général je vous fais des bisous ciao 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 ciao